Bonjour à tous, je vais vous parler de mise en place progressive d'une approche DevOps avec Ansible. Je vais essayer de vous donner des pistes et outils pour essayer d'aller dans la direction du DevOps quand on est si éloigné qu'on ne pense même pas que ce soit possible. Deux mots à propos de moi, je suis un software architecte intéressé par Java, DevOps, Machine Learning. Rapidement, qu'est-ce qu'on appelle DevOps ? C'est la réunion de trois sujets, le développement, le testing et la partie opérationnelle. L'idée ce n'est pas de dire que c'est l'équipe de développement qui va faire tout, mais c'est de faire collaborer ces trois métiers. Il y a des réelles compétences dans ces trois métiers, donc c'est de les faire travailler ensemble. Les bénéfices attendus, principalement, fialibiliser les mises en production et augmenter leurs fréquences. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? C'est avant tout une question organisationnelle. L'idée c'est d'avoir une équipe avec les trois compétences, avec les mêmes objectifs, les mêmes budgets, etc. Mais si on n'a pas la main sur l'organisation, la version technique, ça c'est l'automatisation des déploiements et ce qu'on pourrait appeler l'infrastructure as code, d'écrire son environnement personnel avec du code. Donc essayer d'automatiser tous les déploiements qu'on va faire. Il y a un adage qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Ça marche dans certains cas. Ici, ce n'est pas toujours vrai. Dans notre cas, ça va plutôt être le contraire. Pour essayer d'être le plus efficace possible, l'idée c'est de historiser tout ce qu'on fait. Le code applicatif est de tout partager avec tous les acteurs concernés. Donc dev, test, développement, test et opération opérationnelle. Et de historiser, partager, donner accès au moins en lecture seule. Donc le code applicatif, ça je pense que tout le monde le fait. J'ai souhaité son code. Si on parle de code d'infrastructure, on va décrire l'infrastructure avec du code. Donc il faut aussi l'historiser. Quelque chose qu'on oublie parfois, c'est les résultats de chaque intervention. Le log, on a fait un déploiement, mais est-ce que ça s'est bien passé ou pas ? Si après, quand on va vouloir rechercher les erreurs, c'est important d'avoir des traces de tout ça. Le monitoring, l'activité sur les serveurs, les logs, etc. C'est important que ça soit partagé pour que les gens qui ont la connaissance puissent exploiter les données. Comment on va pouvoir faire ça ? Avec tout outil de gestionnaire de code source. Mais Git est bien adapté à ça, même si ce n'est pas dans les features de base de Git. Il y a le concept de pull request qui se retrouve dans beaucoup d'implémentations. Très intéressant parce que ça va permettre de donner accès en lecture seule aux données, mais quand même permettre aux gens de contribuer, de proposer des améliorations. Et pour le log de chaque intervention, un wiki par exemple, c'est approprié pour ça. J'insiste beaucoup sur ce point-là, d'après les retours d'expérience que j'ai pu avoir. C'est vraiment ça qui permet d'améliorer l'efficacité, plus que l'automatisation des déploiements, etc. Ça vient après, mais déjà partager l'information, c'est le plus important. Comment ça se passe généralement dans les grosses sociétés assez traditionnelles ? On a souvent l'équipe de développement et l'équipe opérationnelle de l'autre côté, complètement cloisonnée. Je suis souvent, l'équipe de développement fait son produit, ça marche bien. On va le livrer en production, on fait un beau package, et on balance ça de l'autre côté du mur. Ensuite, on n'a plus du tout accès à ce qui se passe. Et dans l'autre sens, c'est pareil. S'il y a un problème en production ou au moment du déploiement, l'équipe de développement ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. On voit bien que ça ne va pas marcher très bien. Comment on peut essayer de contourner ce mur ? On peut essayer d'imiter la nature. Comme souvent, on a trouvé les solutions avant nous. En mécanique canting, il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui permet à des particules de passer au travers des murs. On va essayer de faire la même chose. Un outil qui peut être intéressant pour faire ça, c'est Ansible, pour automatiser toute la partie opérationnelle. Je présente rapidement le produit. C'est un outil open source et gratuit, qui est fait par une communauté qui est supportée par Red Hat. On peut avoir une certaine confiance sur la pérennité de l'outil. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'agent à installer sur les machines qu'on veut contrôler. Pour contrôler des machines Linux et Linux, on a uniquement besoin d'une connexion SSH et de Python 2.6 ou plus, ou supérieure. Plus un module Python SLinux, si SLinux est installé, pour pouvoir copier des fichiers, mais on peut aussi l'installer directement à Consible. Ce n'est vraiment pas un gros souci. On peut contrôler des machines Linux, Unix et aussi Windows. Ce n'est plus avec SSH, mais après, le principe reste le même. Par contre, la machine de contrôle doit forcément être une machine Linux ou Unix. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on peut faire de l'exécution, par défaut, il va faire de l'exécution en parallèle. Si on veut déployer, par exemple, un Tomcat sur quatre machines, ou même deux produits différents, par défaut, il va lancer, il va exécuter sur toutes les machines en même temps. Donc, ça va faire gagner du temps au moment du déploiement. Mais vous avez le contrôle dessus, quand même. Donc, c'est simple à utiliser, c'est une approche décentralisée. Il y a de nombreux modules qui sont fournis, comme pour faire de la compi de fichiers, le templating en remplaçant des variables, installer des packages, etc. Il y en a vraiment beaucoup. C'est assez complet, et vous pouvez en créer d'autres si vous avez des besoins précisés. Pour faire des choses vraiment très simples, il y a juste besoin d'un ou deux fichiers, un playbook, où vous décrivez les tâches que vous souhaitez faire, et ça peut fonctionner comme ça. Après, l'idée, c'est de créer des rôles, par exemple, déployer un serveur, ou déployer un Tomcat, ou déployer un page htp, un serveur web. Donc, vous pouvez faire des rôles réutilisables, et que vous pouvez partager, ou que vous pouvez même récupérer de la communauté via un cible galaxie. Il y a un inventaire qui est pluggable. L'inventaire, c'est la liste des machines que vous voulez contrôler, qui peut contenir aussi des variables pour chaque machine. Par défaut, c'est un fichier texte, mais vous pouvez le plugger avec n'importe quel outil qui est capable de générer un fichier texte. Donc, c'est vraiment souple. Et il y a un autre outil, qui est Ansible Vault, qui vous permet de crypter n'importe quel fichier dans votre playbook. C'est intéressant, en particulier, si vous avez des mots de passe à mettre sur vos serveurs. Ça vous permet de crypter vos fichiers. Donc, vous avez un seul mot de passe à lancer au moment où vous allez vouloir exécuter le playbook, qui va vous permettre d'avoir accès à tous les autres mots de passe que vous avez déjà enregistrés. Ça évite de les laisser en clair sur la machine de contrôle. Comparison avec d'autres solutions, comme Puppet, par exemple, le gros avantage, c'est quand on démarre de rien et que l'organisation n'est pas du tout faite pour faire ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de bing-bang. Vous pouvez commencer très petit, il n'y a pas d'agent à installer, pas de machine centralisée à avoir. Vous avez quatre machines à installer, un cluster de quatre machines, vous pouvez en prendre une que vous avez utilisée pour contrôler les autres, et il n'y a vraiment aucune... quasiment aucune autre contrainte. Par contre, quand on passe d'infrastructure à ce code qui dit test unitaire, de ce côté-là, il faut reconnaître que c'est assez compliqué dans un symbol de faire des tests unitaires. On peut voir quelques exemples. Il y a une documentation très fournie, et il y a des exemples qui sont sous le synode d'un symbol. Par exemple, si on veut déployer un Tomcat stand-alone, on va lancer, la commande à lancer, c'est un symbol playbook. Le playbook à lancer, c'est site.yaml, tout étant yaml, c'est une syntaxe très simple, dans un symbol, et on peut passer en paramètre le fichier host à utiliser. Le fichier host, c'est la liste des serveurs que je veux contrôler. On peut les mettre par groupe. Là, on a un seul serveur dans le groupe Tomcat server, mais on pourrait mettre plusieurs serveurs avec plusieurs groupes. On pourrait mettre aussi des variables associées à chaque serveur. Et le fichier playbook qui va être lancé, donc host Tomcat server, on cible le groupe Tomcat server qui était dans le fichier host. Et on va se connecter en tant que route sur les machines. On pourrait se connecter avec un autre utilisateur et puis demander de passer en sulou après si nécessaire. et on dit qu'on a besoin des rôles slunix et des rôles Tomcat. Donc le rôle slunix, en fait, à chaque fois, le point d'entrée dans nos rôles, c'est task main.gamel. Là, c'est simplement quand même une dépendance d'Ancible, c'est installer le package libse-linux-piton qui va permettre à Ancible de pouvoir copier des fichiers sur les machines où se-linux est installé. Bon, ça ne coûte pas grand-chose de l'installer sur les différentes machines cibles et on va pouvoir le faire directement avec Ancible. Donc c'est ce que ce rôle fait. D'abord, il installe le PEL et il s'assure que le package va lancer il y a eu pour installer le package. Il va s'assurer qu'il est présent. S'il est déjà installé, il ne fait rien. Voilà. Donc ça, c'est pour le rôle slunix donc on a fait tout le tour. Et pour le rôle Tomcat, pareil, on a le task main.yaml il va installer le package Java, il va pouvoir créer des groupes, tout un tas de choses. Ce qui est intéressant c'est que on peut utiliser des variables. Voilà, là on a HTTP des portes qui étaient définies. On peut définir des variables à plein d'entroits au niveau du fichier host, au niveau des groupes. Donc là, on a dans groupe vars, on a des variables qui sont définies pour tout le groupe Tomcat server, on a besoin de les spécifier pour chaque host et on peut le faire à un différent niveau. Là où on trouve les ports à utiliser qu'on va pouvoir remplacer après dans les templates et aussi les mots de passe qu'on va devoir mettre. Donc ce fichier-là, on pourrait le crypter avec un symbol volt qui évite de laisser les mots de passe en clair sur la machine. donc on peut mettre aussi des conditions sur dans quel cas on va lancer telle ou telle tâche ou pas. Une autre chose intéressante, c'est si je reprends le rôle de Tomcat, il y a un concept de handler. Quand on fait une tâche, on a un notify, restart-hypitable. Là, dans le rôle, on a un handler mine.iml et on a le handler restart-hypitable qui va s'assurer que le service a été redémarré. Ce qui va permettre de ne le redémarrer qu'une seule fois si on a fait une dizaine de tâches qui ont besoin que le service hypitable soit redémarré. Il ne sera redémarré qu'une seule fois et uniquement si nécessaire. On a fait le tour pour la démo. Vous pouvez trouver des tas de tutoriaux. C'est très bien documenté et c'est relativement simple et facile à prendre en main. J'ai le site où il y a toutes les informations. Juste une remarque personnelle, je vous encourage à soutenir Firefox, Mozilla et Wikipédia. C'est vraiment important je pense d'avoir Firefox c'est un des derniers browsers open source qui ne vit pas de vos données personnelles. C'est important au moins de l'utiliser si vous pouvez contribuer en contribuant aux produits ou via des donations. N'hésitez pas. et voilà. Merci beaucoup. On n'a pas de temps pour les questions mais si vous en avez je serai disponible à la sortie de la salle. N'hésitez pas. merci. Merci.